Ne t'en fais pas, Anna Maria, il ne fait qu'exécuter les ordres. Eh bien, dans ce cas, il devrait donner l'ordre de fouiller chez Piranha et chez Willy, et chez tous ceux qui sèment la terreur auprès de tout le monde dans notre quartier. Chérie, tu ne sais plus ce que tu dis. Tu devrais les laisser faire leur travail. Non, maman, j'en ai assez de toutes ces injustices. Assez que ce soit toujours les mèvres qui doivent payer les pots cassés. Assez que les riches ne se plient pas aux mêmes lois, et que les pauvres doivent sans arrêt lutter pour survivre. Anna Maria, je suis désolé. Ne l'emmenez pas, s'il vous plaît, Salvador. Ne l'emmenez pas. S'il vous plaît, non ! Merci à tous pour vos questions. Et pour finir, je tiens à vous dire que nous allons continuer le combat. Je profite de la présence de ces caméras pour inviter Mauricio Vega à bien vouloir rendre cette campagne électorale honorable. Une campagne honnête, sans injures, sans insultes, sans mensonges, ouverte à toutes les discussions. Notre ville le mérite bien. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Il vient de me défier publiquement, j'en étais sûr. Ce n'est pas ce que j'ai compris, alors calme-toi un peu. Bon, il ne t'a peut-être pas vraiment défié, mais il t'a tout de même mis au défi publiquement de l'affronter dans cette campagne. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et si je ne le fais pas, tout le monde va penser que j'ai peur. Alors tu vas entrer dans son jeu ? Mauricio, ils t'ont déjà attaqué une fois. Combien de fois est-ce qu'il faudra que je te supplie d'arrêter ? Je sais. Tu pourrais demander à Roger. Ton beau-père pourrait servir de lien entre toi et Raphaël Tovar. Je comprends tout à fait le point de vue de Carlota dans cette histoire, mais je pense aussi que tu risques ta carrière si tu ne trouves pas comment tu peux faire face à Monsieur le Maire. Je ne sais pas de quoi tu parles, Lucia. Oh, mais si, tu le sais. L'idée que Raphaël ait à sacrifier l'un de ses propres fils vient forcément de toi, vu le peu d'intérêt que tu portes à tes enfants. Carlota et Alfredo ont toujours pu compter sur moi. Mais tu as toujours rejeté et humilié Umberto. Je ne tiens pas à reparler de tout ceci. Ne t'avise pas de te mêler de mes affaires, Lucia. Si j'en parle, c'est à cause de ta relation avec Carlota. Je sais que c'est difficile d'être la fille d'un père d'espotique. Ne sois pas ridicule. Ton père était un trafiquant de drogue. Moi, je suis un homme d'affaires. Toi, c'est avec des vies humaines que tu fais du trafic. C'est pire encore. Fais bien attention, Lucia. C'est plutôt à toi qu'il faut dire ça. Est-ce que tu menaces ? Tu as failli tuer le mari de ta fille, ton propre gendre. Ton ambition te pousse à aller beaucoup trop loin, Rogerio. Et pourtant, je pourrais aller bien plus loin, Lucia. Si cet idiot de Mauricio est assez stupide pour continuer à essayer de détruire tout ce que j'ai mis autant d'années à construire, je l'enverrai tout droit en enfer rejoindre son père. Pas si je peux t'en empêcher. Tu cherches les problèmes, Lucia ? Je te rappelle que ton passé est aussi obscur que le mien. Et ce père que tu tiens tant à défendre pourrait devenir un énorme problème pour cette famille si tu tentais à vouloir le ressusciter. Carlota sait parfaitement qui était son grand-père. Même Mauricio l'ignore. Et s'il la prenait, ta fille Carlota perdrait alors tout ce qu'elle a réussi à amasser au cours de ses années de mariage. Allô, Rogerio ? J'aurais voulu savoir si tu pouvais organiser une rencontre avec le maire. Mais bien sûr, compte sur moi, je vais t'aider, mon cher gendre. Je vais m'occuper sur le champ d'organiser une réunion avec Raphaël Thauvard et bien entendu, je serai aussi présent si c'est ce que tu souhaites. Dis-moi juste où et à quelle heure ça aura lieu. Rogerio, merci de bien vouloir nous servir d'intermédiaire. Tu sais que tu peux compter sur mon soutien, en particulier après le courage dont tu as su faire preuve ces derniers temps. Ton idiot de gendre n'a pas l'air d'avoir compris nos avertissements. Il a toujours l'intention de se présenter. Mais quel abruti ! C'est vraiment profond, dis-donc. Oui. J'aimerais bien savoir ce qu'ont ressenti Ruana et Mauricio. Tu es fou ou quoi ? Quand tu veux admirer de l'art, où tu vas ? Au musée, hein ? Et quand tu veux des émotions fortes, et bien, tu conduis très vite. Et quand tu veux toucher la mort d'une loi, une tombe comme ça fait l'affaire. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est n'importe quoi, Manolo. C'est une blague de très mauvais goût. Tu te conduis comme un gamin. Ouais, t'as raison. Tu m'aides à remonter ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Regarde, imagine. On est prisonniers dans ce trou. Et ces ordures sont juste là. Et ils menacent de nous tuer. C'est la nuit, il fait froid. Fais-moi sortir de là tout de suite. Ça va, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es journaliste, après tout. Si tu veux écrire un article sur ce qu'ont vécu Rwana et Mauricio, tu dois te glisser dans leur peau, non ? Ah oui, tu m'en diras tant. Est-ce que je dois aussi tuer quelqu'un quand j'écris un article sur un meurtre ? Bah, moi je croyais que t'avais un peu plus de cran que ça. Là, je trouve que... Je vois que certaines choses sont réservées aux hommes. Ça a dû être vraiment affreux d'imaginer que tu es en train de creuser ta propre tombe. Les pauvres, ils n'étaient que tous les deux face à des ordures qui les surveillaient de là-haut. Ils devaient se dire qu'après tout ça, tout serait terminé. Mais il reste une chose à faire avant. Le fils du maire ? Ça va faire l'effet d'une bombe ? Moi, j'étais déjà au courant. Mais Gabriel tenait à ce que personne dans le quartier ne le sache. Salut ! Bonjour ! Salut maman, mamie. Bonjour ! Vous avez des nouvelles de Gabriel ? Ma foi, je croyais le connaître, mais on peut dire qu'il nous a réservé une belle surprise. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire, maman ? Oh, chérie, sois réaliste. Comment est-ce que tu peux douter de Gabriel ? Gabriel n'est pas mon ami, mais ses actes parlent pour lui. Il s'est toujours montré extrêmement dévoué envers les jeunes du centre. Mais pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas dit qu'il était le fils de Raphaël Tovar ? Ça aurait mieux valu. Ça lui aurait donné l'opportunité de recevoir de l'aide. Parce qu'il ne s'entend pas avec son père. Gabriel est persuadé que son père est corrompu. C'est pour ça qu'il ne voulait surtout pas être associé à lui. Ils s'entendent très mal. Et si Raphaël Tovar se servait en fait de lui ? Si tout ça n'était qu'un coup du maire. Vous devez être content ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je crois bien que si. Mais vous ne souhaitez pas en parler maintenant. Qu'est-ce qui vous arrive, Gabriel ? Vous ne comprenez pas que vous êtes dans un sacré pétrin ? Ça vous arrange bien ? Ça vous laisse le champ libre pour séduire Anna Maria et l'éloigner de moi ? Mais vous avez perdu la tête. Ça n'a rien à voir avec Anna Maria. C'est vous qui êtes accusé de trafic de drogue à la maison des jeunes. Vous avez bien compris ? La seule chose que j'arrive à comprendre, c'est que c'est vous qui êtes probablement derrière tout ça. Écoutez, Gabriel. Je vais devoir vous demander de vous calmer. Parce que quoi que vous direz, ça ne fera qu'empirer les choses. Vous osez me dire que vous n'avez rien à voir avec la drogue qui a été trouvée ? Quelle coïncidence que ce soit vous qui m'ayez amené ici ? Bien sûr, vous en avez le pouvoir. Et dans votre position, vous pouvez facilement manipuler qui vous voulez. Et maintenant, qui a le pouvoir ? C'est la histoire, c'est le sentiment, c'est la vie, c'est la vie, c'est la calle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Chef, vous voulez que je lui fasse comprendre l'Alson ? Lâchez-moi ! Non, non ! Je peux le remettre à sa place si vous voulez. Non, 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 pas la peine. Il doit avant tout comprendre. Assieds-toi, tu vas te calmer maintenant. Calme-toi et reste assis, arrête ça ! Tu vas arrêter ! Officier, appelez-moi l'inspecteur Castillo. Et lui, laissez-le là, je vais l'interroger. Bien, monsieur. Ne t'avise plus de me toucher à nouveau. Non, ne t'approche pas. Stop, Manolo, reste là. Tu t'es senti comment, si proche de la mort ? Nauséeuse. Je me sens nauséeuse. Non, ne t'approche pas de moi. T'as pas entendu, j'ai la nausée. Mais pas moi. Cette histoire de dépanneuse, c'était bidon. Tu as tout inventé pour me faire venir ici. Mais c'est la vie, Enrique Etard. Tôt ou tard, on va tous finir six pieds sous terre. Quelle importance que ce soit dans cent ans ou bien maintenant. La mort existe pour nous rappeler de profiter de la vie au maximum. Je pensais que t'avais plus de cran que ça, mais en fait, je vois que... En fait, quoi ? Qu'est-ce que tu as à dire, Manolo, hein ? Que je suis aigri, que je ne sais pas profiter de la vie. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on fasse l'amour ici ? C'est ça ? Parfait. On va voir qui va tuer qui. Sous-titrage ST' 501 Je suis sûre qu'ils ne lui feront rien. C'est le fils du maire, quand même. C'est pas n'importe qui, après tout. Gabriel ne veut pas en tirer profit, justement, parce qu'il sait très bien qui est vraiment son père. Je sais de source sûre qu'il ne veut absolument rien avoir à faire avec lui. Si son propre fils pense que Raphaël Tovar est corrompu, ça vaut le coup d'enquêter. En tout cas, c'est admirable de s'opposer à son père. Oui, c'est admirable, sauf qu'il est en prison. Comment est-ce qu'ils ont pu introduire la drogue ? Quelqu'un a bien dû la cacher là. Non, non. C'est de pire en pire dans le quartier. Avant, il n'y avait que quelques dealers qui vendaient ça dans un coin. Mais maintenant, c'est des gros bonnets et ils sont partout. Même au lycée et à la maison des jeunes. Il faut faire quelque chose. C'est pour ça qu'il faut qu'on enquête au lycée et qu'on n'en découvre plus sur ce trafic. Non, 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 non. Une minute, Rwana. C'est bien gentil, mais tu vas t'attirer des problèmes. Alors on fait quoi, maman ? On reste les bras croisés ? Si on choisit de ne rien faire et qu'on les laisse s'en tirer comme ça, on devient leur complice. Cette histoire va trop loin. On ne contrôle plus rien. Et les enfants sont tous seuls maintenant. Non, ils ne sont pas seuls. Je m'occuperai d'eux en attendant que Gabriel sorte de prison parce qu'il va sortir. Il est innocent. Je t'accompagne, Rwana. On ne les laissera pas détruire tout ce que Gabriel a bâti. À plus tard. Eh dis-donc, Piranha, t'attribues pas tout le mérite ? On était là aussi pour t'aider. Je crois qu'on mérite de savoir pour qui on bosse, à part toi. Qui a décidé de faire tomber Gabriel ? Il y a un imbécile parmi nous. Pas vrai, mon amour ? Willy, à ton avis, pour qui est-ce qu'on travaille ? Pour le maire idiot ? Un demeuré avec deux neurones l'aurait déjà compris depuis longtemps. Bon, ça suffit. Ça suffit. On ne parle pas de ça ici. On avait une mission et on l'a parfaitement remplie. Il n'y a rien à ajouter. Et maintenant ? La prochaine étape, c'est de trouver comment réussir à contrôler l'autre espèce de travelo. Tu veux dire madame ? Exactement. Parce que toute cette histoire risque de ne pas plaire au cartel. Et cette madame travaille pour eux. Et tu penses qu'ils vont réagir ? Je ne le pense pas. Je le sais. Mon cœur, calme-toi. Tu es bien plus viril que cet avorton. Et puis une simple morsure de piranha suffirait à éliminer n'importe qui. Tu l'as dit, poupée. Tu es mille fois plus fort que ce sale petit papyruche. Bon, écoutez-moi bien. Personne ne vous obligera à partir d'ici. Et personne ne vous fera de mal non plus. Il revient quand, Gabriel ? Jamais. Ils l'ont eu. Ils vont le garder en prison. Gabriel est gentil. On ne met pas les gentils en prison. Ça, c'est seulement dans les contes de fées. Et puis d'abord, qui nous dit qu'il est innocent ? Bon, ça va comme ça, les enfants, d'accord ? Tout le monde dans ce centre connaît très bien Gabriel. Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Je me trompe ? Bonjour. Oh, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-leur que Gabriel est un soldat et pas un loup. Tu le sais bien, Pedrito. N'écoute pas ce que les autres disent, d'accord ? Juana, merci beaucoup d'être venue. Je ne savais plus quoi faire. Tout ira bien. On va continuer comme avant. Comme Gabriel nous l'a appelé. Mauricio, je dois dire que c'est une excellente idée d'avoir décidé de faire campagne commune avec Raphaël Thauvard. Il a vraiment fait de la provocation pendant sa conférence de presse ? Mais Mauricio est capable de gérer ça et bien plus encore. Et je peux encore servir d'intermédiaire entre vous deux. Mais papa, j'espérais que maman et toi, vous m'aideriez à convaincre Mauricio de rester à l'écart de la politique. Mais mon cœur, tu sais bien que j'ai déjà pris ma décision. C'est un engagement que je me dois d'assumer. Je connais les risques que j'encours. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai besoin de ton soutien inconditionnel. A ce propos, je sais qu'au début, je n'étais pas d'accord avec la décision prise par ton mari, mais je crains que ce ne soit trop tard. On ne le fera plus changer d'avis. Je vais devenir mère. Je sais que je peux gagner. C'est le seul moyen que nous avons de mettre un terme à la corruption et à la manipulation qui sévissent dans notre ville. Il faut se débarrasser du mer actuel. Je vous ai déjà dit que je ne sais rien sur cette drogue. Alors comment est-elle arrivée ici ? Tu vas nous dire que c'est le Père Noël, accompagné de ses elfes ? Qui sait ? Peut-être bien. Tu te fous de moi ? Les seuls dans cette pièce qui se foutent de la gueule du monde, c'est vous deux. Si je vous dis que je ne sais rien à propos de cette drogue, c'est parce que c'est la vérité. Vous n'avez qu'à vérifier mon casier. Je n'ai jamais trempé dans des histoires de drogue. Ah, ça ne prouve en rien ton innocence. Je m'occupe de jeunes en détresse. Encore pire. Je veux parler à mon fils. Et tout de suite. On ne peut rien construire sur des mensonges, ou bien en lésant d'autres personnes. Je te savais capable de tout, mais pas de t'en prendre à ton propre fils. Ah, alors maintenant je suis ton père. Tu l'as toujours été, et tu le seras toujours. Et c'est ça qui me fait le plus honte. Réfléchis bien, Gabriel. Tout ce qui est arrivé pourrait très bien nous servir à tous les deux. Premièrement, ce n'est pas arrivé. C'est toi qui as tout planifié. Et deuxièmement, si tu crois que tu arriveras à me manipuler, tu as tout faux. Ça n'arrivera pas. Tu ne me fais pas peur. Et je ne t'en veux même pas. Parce que tu n'es rien pour moi. C'est ce que tu dis maintenant. Attends un peu d'avoir passé quelque temps dans cette prison. Tu ne pourras pas renier d'où tu viens. Tu ne pourras pas résister. Enfin, nous avons une chose en commun. Toi non plus, tu ne me connais pas. J'ai bien plus de volonté que tu ne le crois. Et je ne sais pas qui tu es. Parce que tout au fond, tout au fond de toi, je pensais que tu m'aimais. Rien qu'un petit peu. Mais c'est parfait. C'est parfait. Avant, on était un père et un fils incapables de s'entendre. Et maintenant, on n'est plus que des étrangers. Fais ce que tu veux, Raphaël Tovar. On ne va pas se laisser faire. Parce que quoi qu'il arrive, on restera tous ensemble, pour le centre et pour Gabriel. Est-ce qu'on est obligés ? Non, ce n'est pas obligé. Mais il le mérite. Parce qu'il croyait en vous tous. Il s'est battu pour vous tous. Mais si tu ne veux pas rester, la porte est juste là. Professeur, vous pouvez emmener les plus grands. Je ferai manger les autres. Bien sûr, oui. On y va. Mon petit Pedrito, je te confie une mission. Tu vas conduire les autres à la cantine. Mais ils doivent d'abord se laver les mains. Oui, mon capitaine. Suivez-moi. On doit découvrir ce qui s'est passé, David. Je suis certaine, sûre et certaine que c'est lié à la drogue qui circule au lycée. On va attendre que le principal parte et on s'occupera de Lily et Willy. Je ne sais pas, David. Tu sais, ils sont peut-être victimes de tout ça. J'ai grandi avec eux et je te jure qu'ils ont un bon fond. Ça aurait pu m'arriver à moi, on ne sait jamais. Si, je sais, Rwana, toi, tu as d'autres valeurs, tu fais confiance aux autres. Et malgré tout ce qu'ils t'ont fait, tu t'inquiètes toujours pour eux. Tout le monde doit assumer ses choix. Mais je veux aller à la Réunion avec toi. Mon amour, je préfère y aller seul avec ton père. Je ne veux pas que tu sois mêlé à tout ça. Mais Carlotta est déjà impliqué, Mauricio, pour la simple raison qu'il s'agit de ta femme. Je reste avec toi, chéri. Bon, allons-y. Tu sais, ce n'est qu'une formalité. Ça se corsera, mais plus tard. À plus tard. On doit y aller. C'est n'importe quoi, maman. Dis-moi, à quoi bon être la première dame à la tête de la municipalité si c'est pour me retrouver veuve ? Si Mauricio continue, il va se faire tuer. Ne dis pas ça, voyons. Allez, viens. Je suis sûr que le maire va l'aider. Même s'ils sont fâchés, ça reste son fils. Pardon. Moi, je ne pense pas que Gabriel accepte quoi que ce soit venant de lui. S'il nous l'a caché si longtemps, ce n'est pas pour rien. Gabriel, ce n'est pas un dealer. Pedrito, calme-toi, d'accord ? Le petit a raison de dire ça. Il ne faut pas parler de choses qu'on ne connaît pas, mais moi, je connaissais Gabriel parce que quand je devais vivre dans la rue, c'est lui qui m'a sauvé des loups. Je te dis que je n'ai rien fait. Je n'ai trompé personne. Tout ce que je fais, je le fais pour la vérité. Ma propre vérité. Je suis à milieu de ton ambition et de tes sales manigances. Comme c'est ironique, tout ça. Tu as beau nager, tu restes quand même sur le rivage. Alors que tu sais, ce n'est pas compliqué. Pas si tu acceptes de faire ce que je te dis. Tu vas parler publiquement de ta réhabilitation. Tu leur diras à quel point la drogue est dangereuse pour la santé et que les personnes dans ta situation ont besoin qu'on leur accorde une deuxième chance pour retrouver leur place dans la société. Ils vont t'adorer. Tu seras un exemple pour tous ces gens. Je vois que tu as déjà parfaitement tout planifié. Oh, fiston, je t'en prie. C'est comme ça que la politique fonctionne de nos jours. par le scandale, par le show. Il faut obligatoirement avoir un script prévu sinon tu perds le contrôle. Non, 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 non. Pas d'improvisation. Tu as un rôle à tenir. Tu dois respecter ton rôle de fils prodigue et moi celui de père bienveillant. Prends le temps d'y réfléchir. Tu as bien besoin de cette aide maintenant mais aussi plus tard quand tu te sortiras de cette situation. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire, fiston ? Tu resteras à pourrir dans cette satanée prison. Que Dieu te bénisse. Bonjour. Je voudrais voir Gabriel. Anna Maria, il est en pleine interrogatoire. Pour l'instant, il est avec le maire. Salvador, vous devez vraiment l'aider. Gabriel est quelqu'un de bien et il vient en aide à tous les patients du centre de réhabilitation. Je ne suis pas sûr qu'il soit si bien que ça. Il a agressé Salvador. C'est vrai, il s'est montré assez violent avec moi. Bizarre pour quelqu'un qui n'a rien à cacher. Je n'en reviens pas que mon fils ait pu me mentir. Je n'arrive pas à croire que ce soit un... un délinquant. Mais Gabriel n'a rien d'un délinquant. C'est un héros, oui. Je constate qu'il vous a berné aussi. Gabriel nous a menti à tous. Il mérite d'être en prison. Alors, dis-moi, Gabriel, ton petit business, c'était l'affaire du siècle. J'imagine que ça a dû être facile pour toi de manipuler les jeunes et les enfants du centre. Parce qu'ils avaient tous confiance en toi. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'avoir tous ces jeunes gens à ta disposition, soi-disant sous ta protection, et de tous les trahir ? Hein, dis-moi ? Ah, tu ne veux pas parler. Bon, je préfère t'informer que ceux qui ne parlent pas s'en sortent assez mal. Qui t'a fourni la drogue ? Qui d'autre est impliqué avec toi dans ce trafic, Gabriel ? Je te conseille vivement de commencer à parler. Tu devrais accepter de vider ton sac, parce que sinon, toute cette affaire risque de très mal finir. Je crois que je sais déjà. Je suppose que tu as eu besoin de l'aide des autres membres de la maison des jeunes. Les autres professeurs doivent aussi être impliqués dans tout ça, j'imagine. Tu sais quoi, Gabriel ? Malgré toute l'influence et le pouvoir de ton père, tu ne te sortiras pas si facilement de ce pétrin, parce que je te rappelle que c'est lui qui t'a fait amener ici. Ça doit faire mal, hein ? Être trahi de la sorte par son propre père, ça doit être affreux. Je t'écoute. Coupable ou innocent ? Alors, heureux d'avoir touché la mort de près, parce que de toute évidence, c'est moi qui t'ai tué. Tu m'as envoyé au septième ciel. T'es une vraie petite diablesse. Je n'aurais jamais imaginé faire une chose pareille. Ah bon ? Pourtant, tu m'as donné l'impression que tu connaissais très bien l'anatomie masculine. Manolo, tu as vraiment le chic pour réussir à ruiner n'importe quel moment. Je ne te parlais pas d'être avec un homme et encore moins d'être avec un homme aussi simple que toi. Je te parlais de l'attrait, de la nouveauté, d'avoir fait ça ici. Je pense que j'aurais éprouvé exactement la même chose avec n'importe qui d'autre. Tu crois ça ? Dans ce cas, si tu le proposais à mon ami le dépanneur, parce qu'il est juste là. Quel dommage que je sois arrivé trop tard, hein, madame ? Si je peux me permettre, Mauricio, ce que vous avez dit sur moi dans votre journal était faux. Je suis un homme droit et honnête, comme l'a été votre père, même si vous avez du mal à le croire. Ce n'est pas dans ma nature de vouloir me mêler à de tels embrouilles. Écoutez, monsieur le maire, je n'ai rien à sinuer. Je tiens juste à faire prévaloir la justice. C'est la forme, Mauricio. C'est la façon dont vous avez présenté les choses. Cela pourrait être mal interprété. Je ne demande qu'à pouvoir régler ça et que tout finisse bien dans la paix. Surtout dans votre propre intérêt. Vous savez, je trouve ça plutôt ironique de vous entendre parler de paix, d'union et de réconciliation. Je ne suis pas né de la dernière pluie et je ne gobe pas votre histoire. Qu'est-ce qui t'arrive enfin, Mauricio ? Vous allez trop loin cette fois. Je ne crois pas que ce soit moi qui aille trop loin. Cette histoire sur votre fils, je n'y crois pas une seconde. Vous continuez avec vos insinuations. Prenez-le comme vous voudrez, monsieur le maire. Mais écoutez, ça me paraît tout à fait inconcevable que Gabriel soit impliqué dans une histoire de drogue. Je le connais. Et d'après ce que j'ai vu, c'est un homme tout à fait intègre. Mauricio, personne n'a été plus surpris que moi par ces révélations sur Gabriel. Vous oubliez qu'il s'agit de mon fils. Mais il se pourrait que votre instinct vous ait trompé. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas fait d'or. J'ai l'impression que l'on est en train de s'éloigner du vrai problème. Nous avons tous été surpris d'apprendre ce qui arrivait, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, arriverez-vous à vous mettre d'accord pour pouvoir lancer la campagne ? Je vous propose un pacte de tolérance dans ce cas. Nous devons organiser une campagne digne de ce nom. Personnellement, je n'ai aucune objection. Je suis partant. Je préfère entendre ça. Ça me plaît. Cela dit, monsieur le maire, je tiens à vous préciser une chose. N'imaginez pas pouvoir apparaître tout sourire dans tous les magazines et les journaux. parce qu'à partir de maintenant, je ne me contenterai plus de rester neutre. Je serai votre adversaire. Alors, Gabriel ? Comment plaides-tu ? Pour ça, au moins, tu vas devoir parler. Coupable ou innocent ? Vous voulez connaître la vérité ? Il n'y a que la vérité qui m'intéresse. C'est assez déroutant et je ne sais pas si vous allez me croire. Le seul responsable concernant toute cette affaire n'est autre que Raphaël Thauvard, mon père. Pardon ? Vous avez bien entendu. Je suis innocent. Mais s'il vous faut un coupable, il s'appelle Raphaël Thauvard, que vous appelez aussi monsieur le maire. J'ai confectionné ça. C'est très bien pour les enfants. Hé, une minute là, qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, nous sommes là pour fouiller les lieux. Nous n'hésiterons pas à confisquer certains biens et si c'est nécessaire, nous fermerons le centre. Nous nous trouvons en direct du centre pour les jeunes où ont été saisies des substances illégales. Ce trafic était semble-t-il contrôlé par le fils du maire Raphaël Thauvard. Les enfants et les jeunes de ce centre ne servaient donc que de couverture afin de mener à bien ce trafic de drogue. Non, non, excusez-moi, mais vous ne pouvez pas entrer ici sans une autorisation. Vous êtes d'habits du Stratégie ? Oui. Vous n'êtes pas franchement du genre à demander une autorisation, vous ? Écoutez, il y a des enfants ici, s'il vous plaît. Madame, connaissiez-vous l'homme en question Gabriel Thauvard ? Vous savez, comme je dis toujours, on ne peut faire confiance à personne. Si je comprends bien, c'est ça, ça suffit comme ça, ce manège. Il s'agit uniquement d'un complot contre Gabriel et si cette femme pense ce genre de choses, c'est parce que nous ne sommes plus habitués aux gestes désintéressés mais Gabriel n'a pas d'autre intérêt que celui d'aider les gens qui en ont besoin. Et comment ? En distribuant de la drogue aux jeunes qui se rendaient dans son centre ? Non, ce ne sont que des mensonges. Mais les personnes corrompues n'aiment pas voir les autres faire le bien. Et en supposant qu'il s'agisse bien d'une mascarade, qui serait le responsable ? Qui accusez-vous ? Je n'ai aucune preuve, alors je ne peux accuser personne. Vous soupçonnez tout de même quelqu'un ? Eh bien, je vais vous dire ce que je sais. Ce dont je suis sûre et j'ai de nombreuses preuves à l'appui, c'est que Gabriel fait un travail fantastique ici. Vous voulez des preuves ? Eh bien, allez filmer la salle commune, les soins apportés, la bibliothèque. Ça ne serait pas la première fois qu'un trafiquant de drogue aiderait la communauté. Je ne peux pas nier qu'il y a bien du trafic dans le quartier, mais ça n'a rien à voir avec Gabriel. Alors, qui ? Comme je vous ai dit, je n'ai aucune preuve, mais je vais en trouver. Je ferai tout mon possible pour que le vrai coupable finisse ses jours en prison. Voilà que Mauricio a envie d'être maire, comme s'il n'avait pas assez de soucis comme ça avec le journal. Tu te rends compte ? Même après avoir été kidnappé, quelle tête de mule ! Laisse-moi te dire une chose, ma chérie. Bien souvent, le travail représente l'excuse idéale pour pouvoir fuir la maison. Maman, arrête un peu de me tourmenter. Je te parle pourtant d'expérience, tu sais. Quand ton père passait tout son temps au bureau à travailler, c'était pour éviter de passer du temps avec moi. Il rentrait toujours épuisé, il n'avait jamais de temps pour moi. Mais avec Mauricio, ça n'arrivera pas. Je suis persuadée qu'il arrêterait de penser aux élections si on avait un enfant. Si seulement Juana a accepté de... Elle acceptera, ma chérie, mais tu ne peux pas rester là à ne rien faire en attendant un miracle. Tu dois te rapprocher de cette petite. Gagne sa confiance. Elle doit penser que tu es son unique option. Après ce qui s'est passé avec sa famille, demande-lui pardon. joue la victime. Fais-toi passer pour une femme désespérée qui agit comme ça parce qu'elle meurt d'envie d'être mère. Et le plus important, tu dois la convaincre de te donner l'enfant à toi. Pas à Mauricio. À toi. OK. On est prêts. Je préviens ma copine et on y va. Entendu. T'as quoi ? Ta copine ? C'est une façon de parler puisqu'il nous a vus. Enfin, tu sais. Ah, et alors ? C'est pas la peine de vraiment se connaître pour avoir fait ce qu'on a fait tout à l'heure ou encore moins d'être ensemble. Pas besoin de jouer les durs avec moi, Enrique. Et si tu veux, la prochaine fois, on peut le faire dans une auto-tamponneuse. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ce qui s'est passé avait l'attrait de la nouveauté. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup expérimenter. Mais tout le charme disparaîtrait la deuxième fois. Donc je te dis bye bye Manolo, compris ? Je ne veux ni que tu m'appelles ni que tu m'envoies à d'ours en peluche. C'est tout simplement un au revoir. Ah bah mon pote, on dirait que l'amour qui est né dans cette fosse est aussi resté enterré. On y va ? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Écoute chérie, combien d'années a-je été mariée à ton père ? Il ne lui est jamais venu à l'idée de demander le divorce. Jamais. Peut-être, mais vous n'étiez pas heureux ensemble. Oh je t'en prie Carlotta, c'est une chose d'être mariée et c'en est une autre d'être heureuse. Je suis en train de te dire comment régler ton problème. Tu verras ensuite si tu es heureuse ou pas. Je n'en sais rien. C'est pourtant ce qu'on va devoir faire. Est-ce que tu es prête ? Dans ce cas, il est temps d'agir. C'est la seule solution. C'est vous le policier, non ? Gabriel, ce que tu me racontes là n'a aucun sens. Tu es juste au bout du rouleau et c'est le seul moyen que tu as trouvé pour te sortir de là et rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Si vous avez choisi ce métier et que vous tenez à faire prévaloir la justice, alors vous devez absolument enquêter sur Raphaël Thauvard. Je peux vous assurer que vous ne regretterez pas. Ce que tu me demandes est impossible. Tu es devenu fou, Gabriel. De quoi ? Vous avez peur ? Oh, je n'ai pas peur, Gabriel. En l'occurrence, c'est plutôt toi qui refuses de reconnaître tes torts et qui veut faire porter le chapeau à d'autres. Et comme tu sais très bien que ton père est un homme puissant et qu'il a découvert ce que tu manigançais, tu cherches à le faire tomber avec toi. De toute façon, tout ça ne tient pas debout. Vous n'êtes qu'un lâche, Salvador. Vous avez peur de tout ce que mon père représente. Si vous tenez tant que ça à découvrir la vérité, vous devriez mener votre enquête et vous intéresser à celui qui contrôle tout. Je vous ai déjà dit son nom. Raphaël Thauvard. Apparemment, il veut la jouer à la dure. J'en attendais pas moins de Mauricio Vega, patron. Je l'avais sous-estimé. Mais ça ne se reproduira pas. Quel est le plan, maintenant ? Est-ce que... tu as déjà tout organisé pour que le journaliste soit à la conférence ? Oui, monsieur. C'est déjà réglé. Dans ce cas, il est temps de jouer la carte Carlota. Vous êtes bien sûr de vouloir faire ça ? Ce n'est pas le moment de faire dans les sentiments, Camacho. Fais ce que je te dis. Il est temps que ma fille apprenne enfin à m'écouter. Je veux savoir tout ce qui se passe au journal, Paco. Sans problème, madame. Nous devons découvrir comment Mauricio a l'intention de réagir maintenant. Je m'en charge. J'y vais de ce pas. Bonjour, c'est le livreur, madame. Mettez ça dans la salle habituelle. Il reste des boîtes vides de l'autre soir. Entendu. L'ombre. Tu veux bien m'expliquer ce que c'est que toute cette histoire avec Mauricio Vega ? On s'en occupe, grand-père. Ils cherchent ce qu'ils n'ont pourtant pas perdu. Pour commencer, je ne kidnappe personne et tu le sais très bien, s'il y a quelque chose sur mon chemin, je m'en débarrasse, point final. J'exige des explications, Bertrand. Non, non, vous ne pouvez pas fermer le centre, vous ne pouvez pas prendre les médicaments, les vêtements, c'est pour les enfants. Rwana, ils ont le droit, tout ce qui se trouve ici aurait très bien pu être acheté avec l'argent de la drogue. L'État doit tout confisquer. Mais on sait que c'est faux. Toi et moi, oui, mais pas les autres. Je ne peux pas les laisser faire. Vous ne pouvez pas faire ça. Où vont aller les enfants ? Ils n'iront nulle part parce que le centre ne va pas fermer. Ma fondation est disposée à en assumer toute la responsabilité. Mais ça représente beaucoup d'argent. Eh bien, je me charge de tous les frais pour le bien des enfants. Ils n'ont pas à subir les conséquences des erreurs commises par les adultes. Tu ne crois pas Rwana ? Si, si. Tu n'es plus seule, Rwana. Toi et moi, on va sauver le centre et tous les enfants. Nous deux contre le monde, si nous... Sous-titrage Société Radio-Canada